Bonsoir à tous et bienvenue sur Panorama Malte, je suis ravi de vous retrouver. Alors comme vous pouvez le constater, petit changement de décor. A quoi est-ce dû ? Et bien tout simplement aux fortes chaleurs estivales qui arrivent, une période que je déteste, je ne supporte pas la chaleur, et mon petit bébé de 9 mois non plus. Du coup il me squatte le salon et je ne peux point y tourner de vidéo une fois la nuit tombée. Du coup je m'exile dans ma cave. Alors ça fait une petite ambiance underground, c'est assez sympa, vous noterez l'accent magistral. Et du coup la température est impeccable. J'espère juste que l'éclairage sera de mise. Alors avant de commencer j'aimerais juste rectifier une toute petite chose. La chaîne s'appelle bien Panorama Malte. Et pas Parano Malte comme j'en entend dire beaucoup. On m'a aussi rapporté l'effet un petit peu plus cocasse qu'une certaine brave personne aurait dit quand est-ce qu'il sort une nouvelle vidéo Super Malte ? Alors après tout Super Malte pourquoi pas, ça sonne bien c'est vrai. Même si la sonorité s'éloigne un peu de Panorama Malte, je ne sais pas bien où était le pioché celui-là. Mais du coup, le jour où j'aurai une notoriété mythologique, il va falloir que je fasse des t-shirts. Et là j'aurai avec le Super Malte un superbe SM. Tu vois ? Après on va se lancer dans des trucs. Après il faudrait que je fasse mes vidéos en combinaison de cuir un petit peu, tu vois l'ambiance. Du coup la cave underground c'est bien dans le thème. Hum, ouais non j'aurai pas le temps. Puis en plus ça prend trop les poils de chat, après ça va être trop chiant à enlever. Bref. Revenons-en aux moutons et laissez-moi vous présenter mon petit protégé de ce soir, le Talisker Sky. Qui est connu pour être un whisky particulièrement tourbé. Tourbé qu'est-ce que ça veut dire ? Alors pour faire simple, en très gros, lors du séchage des céréales, elles vont être fumées à l'aide de tourbes. Et la tourbe c'est un agglomérat en gros de matière végétale en décomposition. Pour faire un peu plus vulgariser, c'est de la pourriture d'herbes. Voilà, de plantes, c'est de la pourriture de plantes bien dégueulasse. Normal, c'est classe déjà, ça donne envie. Et ça va avoir pour effet en fait de donner un arôme très iodé et très fumé au malt. Qui va, voilà. Et le whisky gardera cet arôme. Donc c'est extrêmement particulier, c'est très spécial. Soit on déteste, soit on adore. Voilà, il y a vraiment deux clans là-dessus. Et très franchement, moi, j'adore ça. Alors le petit Thaliscoeur, comment je l'ai connu ? Et bien c'est grâce à un ami, un fidèle abonné à ma chaîne, que je salue au passage. J'aime, sincère salutation. Et donc J'aime, il est fan des whisky tourbés, lui. Il aime beaucoup la gavuline, ce genre de choses. Et du coup, un soir, j'étais chez lui et il m'a fait goûter le Thaliscoeur. Franchement, gros coup de cœur. Alors Thaliscoeur, je ne sais plus en quelle langue, mais ça signifie rocher escarpé. Qui font référence en fait au relief de l'île de Skye, d'où est originaire le Thaliscoeur. Et l'île de Skye, ça se situe dans les petits pois. Bah oui, c'est en Écosse. L'Écosse des petits pois. Putain, c'est en train de me ronger le cerveau l'ambiance de la cave là quand même. Je pense que le démon de l'humour pourri s'est emparé de moi. Alors Thaliscoeur, en fait, c'est fabriqué par la distillerie Thaliscoeur. Tout simplement. Qui est la seule distillerie d'ailleurs présente sur l'île de Skye, qui est située à l'ouest de l'Écosse. Donc la distillerie Thaliscoeur, elle est gérée en fait par l'entreprise Diageo. Et l'entreprise Diageo, c'est une entreprise anglaise et qui possède un sacré paquet de trucs. Ils possèdent Guinness, Smirnoff, Captain Morgan, ils ont quoi d'autre ? Le Belize aussi, c'est eux. Et vraiment, sinon, pour rester dans le domaine du whisky, pareil, ils ont une quantité phénoménale. Boulet, c'est à eux. Crone Royal, il y a la Gavuline, il y a le Cardu, le Kaolila, Johnny Walker, c'est eux aussi. Enfin, ils ont une multitude, franchement, de boissons alcoolisées. Alors, avant d'aller plus loin et de vraiment commencer la critique, je voudrais vous expliquer pourquoi cette photo. Des mots de l'humour pourri quand tu nous tiens, qu'est-ce que vous voyez sur cette photo, du coup ? Enfin, qu'est-ce que vous avez vu ? Parce que là, elle a déjà disparu. Le roi du montage. Eh bien, c'est tout simplement un talisman en forme de cœur. Thaliscoeur. Oui, je sais, mais bon, des fois, il faut laisser libre cours à sa folie. Alors, quelques petites caractéristiques rapides du Thaliscoeur. Donc, évidemment, c'est un single malt qui fait 45 degrés 8. Et bon, là, je fais genre, je le regarde, mais avec la superbe luminosité de la cave, je vous garantis bien que c'est pas là que je l'ai regardé. Il a une petite couleur ambre foncée. Alors. Déjà, ça, ça veut tout dire. Allons-y. Petite dose. Parfait. À chaque fois, à chaque fois, j'ai la putain de main lourde. Mais bon, après, ça se déguste. Alors, allons-y pour l'expérience nasale. Alors, voilà. Là, d'entrée de jeu, le fumé, direct. Là, la tourbe, elle ressort, mais tout de suite. Il est frais. Il est très frais, par contre. Il a vraiment le marin, quoi. L'air marin. C'est typique de l'île de Skye, ça aussi. Il sent vraiment très bon. Moi, j'aime beaucoup. Déjà, la tourbe, j'adore. Ça, je vais le répéter tout au long de la vidéo, de toute façon. C'est super agréable. On ressent quasi exclusivement les odeurs de tourbe. Fumé, iodé. Et vraiment ce petit côté, ouais, très, très, très maritime. Peut-être une petite note d'épices en arrière-plan. Après, je sais pas si c'est l'iode ou ça, je saurais pas trop dire. Je voudrais pas trop m'avancer sur le coup, donc pour moi, c'est vraiment la tourbe qui prend le dessus. C'est une très bonne chose. Il a un nez assez puissant. Ça va pas t'agresser, mais il envoie quand même les chevaux. Moi, je trouve qu'il a un très bon nez, celui-là. Au nez, je lui cale un bon 4 sur 5. Il les vaut largement. Et que donne-t-il en bouche, maintenant ? Alors, en bouche, il est puissant. On les sent bien, les 45 degrés 8. Tu me fais goûter ça, je te dis pas, tiens, il fait 45 degrés 8. Mais tu sens qu'il fait plus de 40, quand même. On sent qu'il est assez puissant. On part sur la tourbe, toujours pareil. La petite note d'épice que j'avais au nez, elle se représente peut-être un petit peu. Elle a peut-être une petite note un petit peu poivrée. Mais sinon, on reste bien sur la tourbe. Le fumé. Vraiment le fumé. Il iodait pas trop, mais on a bien le fumé en bouche. Non, c'est sympa. C'est très sympa. Comme toujours, de toute façon, la tourbe... Moi, tu me cales un whisky bien tourbé. D'entrée de jeu, je vais adorer. Pour la bouche, je vais lui attribuer 3,5. Parce qu'il y a peut-être justement ce côté un poil trop puissant qui vient cacher un petit peu les arômes au tout début. Vraiment au tout début que tu l'embouches, après ça se dissipe, la puissance redescend bien. C'est vrai que d'entrée de jeu, tu prends des chevaux dans la tronche. Et ça, voilà, c'est... Alors moi, ça me gêne pas. Le truc, c'est que je trouve que ça camoufle un petit peu l'odeur de tourbe que j'aime tellement. Il a une bonne bouche, ça, il n'y a pas de souci. Peut-être trop puissant d'entrée de jeu. 3,5, c'est bien. C'est très correct. Et là, on arrive sur son gros point fort, la finale. Déjà, première chose, il est complexe. Il est complexe parce que la tourbe et le fumé qu'on a en bouche d'entrée de jeu, une fois que tu le laisses un peu glisser, t'as l'iode qui vient récupérer le dessus. Et la tourbe où tu sens vraiment... Enfin, l'iode et la tourbe, c'est un peu pareil, vous me dites, parce que c'est la tourbe qui amène l'iode. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on sent un petit peu vraiment l'aspect... Pas plante dans le sens où c'est pas du Jäger ni quoi que ce soit, mais un peu terreux. Voilà, c'est ça, c'est ce que je cherchais. La tourbe, quoi, vraiment, qui revient en fond. C'est assez compliqué à décrire. Sur la fin, voilà, il laisse planer ce goût iodé, secoue un petit peu. On sent qu'il y a une fournaise qui est passée, presque. C'est comme un volcan, comme en Guyane ou en Réunion, je sais plus où c'est, ou les volcans sous-marins, là, bref. C'est comme le volcan qui arrive, et après, t'as la fraîcheur qui revient, qui vient calmer tout ça, quoi. T'as le feu un peu de l'alcool, la puissance, et après, t'as l'iode et le goût un peu marin, un peu... Qui vient, qui vient calmer tout ça, et c'est très plaisant. C'est très plaisant, et il a une excellente longueur en bouche. Il y a des codalies très surprenantes, je trouve. Moi, je trouve que c'est son point fort. Je lui mets 4,5, parce que vraiment, le goût est super. Il se laisse, une fois qu'on l'a avalé, il est encore là, il est encore présent à un bon moment. Et vraiment, les goûts qu'il apporte, c'est très bon, j'adore. Alors après, appréciation perso, j'ai pas encore goûté de bourbon, mais ça va faire un petit peu... Enfin, j'ai pas encore goûté de bourbon, j'ai pas encore critiqué de bourbon. Mais ça va faire comme les bourbons. Les whisky tourbés et les bourbons, appréciation perso, ils vont se taper des notes de fifou, parce que c'est vraiment mes deux types de whisky préférés. Faudrait que j'arrive à trouver un bourbon tourbé. Alors, appréciation perso, c'est un peu compliqué, parce que le whisky que j'avais critiqué avant, le BM, le français, je lui ai mis 5, 5 sur 5. Lui, dans un tout autre style, j'ai presque envie de lui mettre pareil. Bon, je vais être un tout petit peu plus critique, je vais lui mettre 4,5. Pourquoi pas 5 ? Parce que 5, j'en boirai deux bouteilles dans la soirée. Je pense que la tourbe peut écrire un moment, une bouteille suffira amplement. Donc, 4,5. Mais 4,5, c'est très bien, c'est déjà exceptionnel. Ça, c'est du coup, voilà, ça c'est le genre de whisky, je le bois à n'importe quelle occasion. 7,5, au lever, hop, un petit coup de talisqueur, c'est normal. Non, plus sérieusement, pourquoi 4,5 ? Parce que le goût tourbé et le goût iodé, ils auraient pu être plus présents. Voilà, tout simplement, c'est la seule critique que je lui ferais. C'est vraiment un goût que j'aime tellement, un arôme qui est extraordinaire, que s'il avait été encore plus présent, ça aurait été le summum, quoi, franchement. Et donc, du coup, ce qu'il faut noter avec le talisqueur, c'est que c'est donc un whisky qui est tourbé, certes. Cependant, c'est pas non plus, ça t'agresse pas, ça va pas t'attaquer. Et du coup, je trouve que c'est une excellente initiation, le talisqueur, pour ceux qui voudraient se lancer un peu dans les tourbés. Si on aime pas, ce sera pas à cause du talisqueur, entre guillemets, quoi. Vous pouvez toucher n'importe quelle tourbée. Si vous aimez pas ça, même le plus petit tourbé au monde, celui qui aime pas ça, il va tout de suite le détecter et ça va être plié, quoi. Et du coup, les gens qui sont susceptibles d'aimer, je trouve que le talisqueur, c'est un très bon moyen de le découvrir, ça. C'est un whisky qui est vraiment très accessible pour les amateurs de tourbés, je trouve, et qui ravira même les expérimentés. Tout est dit. Alors, pour finir, le petit rapport qualité-prix de ce whisky. Avant toute chose, il faut que je vous dise que le talisqueur, c'est bien le talisqueur Sky. C'est bien Sky. Tout ça pour vous dire que c'est leur produit de base, sachant qu'il existe une version Storm. Il faut absolument que je mette la main dessus. Mais du coup, pour en revenir au Sky, vous pouvez le trouver à un tout petit peu plus de 30 euros dans toutes les grandes surfaces. Je dis bien toutes les grandes surfaces, même celles de Gotham City, comme peut en témoigner notre cher Alfred. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'un whisky qui va se prendre une note de 16,5 à un tout petit peu plus de 30 euros, très franchement, c'est du A, même du A+. Mais direct. Niveau rapport qualité-prix, c'est une tuerie. Il y a très peu de whisky qui lui arrive à la cheville rapport qualité-prix. C'est vraiment un délice. On a l'impression vraiment de boire un whisky limite haut de gamme, alors que c'est un moyen de gamme. Il m'a impressionné là-dessus. Bon, pour finir, déjà finissons ce verre. Un vrai délice. Franchement, un vrai délice. On ferme les yeux, j'entends les vagues, je vois un peu l'océan là devant, j'ai les embruns qui m'arrivent. C'est vraiment... Il te transporte ce whisky. Il est terrible. Il est vraiment terrible. Je l'adore. Je l'adore. Et j'aime beaucoup répéter deux fois les choses aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Oui, je voulais vous dire que je suis absolument désolé, mais bizarrement, elle s'est passée plutôt bien, entre guillemets, cette vidéo. J'ai aucune matière pour le making-of. J'ai juste un truc à la con, mais je vais pas balancer une phrase en making-of, ça serait vous prendre pour des bulliers de traces. Donc désolé, mais il n'y aura pas de making-of pour ce coup-ci. J'en suis fort désolé, mais à la base, c'est pas une chaîne de making-of. C'est une chaîne de dégustation de whisky, nom de Dieu. Et du coup, je vous incite donc, encore une fois, à essayer si vous n'avez rien contre le fumé. Après, c'est très vite calculable, ça. Vous aimez le saumon fumé ou la viande fumée, vous n'aurez pas de souci avec ça. Si par contre, c'est pas votre truc du côté déjà nourriture, c'est mort. Oubliez. Mais sinon, essayez, c'est vraiment une très très belle découverte et une très bonne initiation. Bah écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi dans la cave. Et puis on va essayer de faire un petit peu toutes les pièces de la maison, sait-on jamais. Je vous emmènerai dans les toilettes pour la prochaine fois. Salutations et à bientôt sur Panoramalt. Bon alors voilà, juste une petite chose avant de se quitter. Parce qu'effectivement, comme je vous l'avais dit, il n'y a pas de making-of. Mais ça m'embêtait quand même de laisser un petit peu mes 41 abonnés comme ça, sans rien derrière. Alors à quoi c'est dû ? Eh bien tout simplement à ma grande impatience. Parce que l'impatience, comme vous le savez, est mère d'achat de bouteilles de whisky. Je me suis donc procuré la bouteille de Storm. Voilà, du coup, comme j'ai acheté la bouteille de Storm avant de finir le montage de la vidéo sur le Sky, je me suis dit que j'allais vous mettre ça en bonus à la fin. Alors attention, par contre, ça va être très succès. C'est pas du tout en vue de faire un comparatif des deux ou même une critique du Storm. Gardez-moi ça si c'est pas joli. Alors avant de goûter le Storm, tout de même, puisque la critique sur le Sky date d'un peu plus d'une semaine maintenant, on va se retaper un petit coup de Sky, histoire de se raviver un peu les papilles. Hum, alors cette odeur, toujours cette magnifique odeur. Ah ah ah, mais qu'est-ce qu'il est bon ! Franchement, qu'est-ce qu'il est bon le Sky ! Alors, après sur le Storm, du coup, je suis assez curieux quand même. Parce que Sky, voilà, Sky, on est, on va dire, sur une île écossaise au bord de la mer. Je vois ça un petit peu comme dans, sur les falaises, un petit peu de goût d'iodé, de tourbe, ok. Storm, déjà rien qu'au nom, et au vu de la bouteille aussi, avec la tempête bien entendu, tu t'attends à voir vraiment une claque d'iode. Peut-être un truc un petit peu fort, genre pas pimenté, mais peut-être un peu poivré, un peu costaud pour la force de la tempête, avec un sacré goût iodé derrière. J'espère, je pense, j'imagine, que l'iode doit carrément plus taper dans le Storm que dans le Sky. On verra ça. Non mais ce Sky, franchement, sa note, il la mérite largement. Voilà, donc ça, c'était pour rappeler à mes petites papilles le goût si extraordinaire, je trouve, de ce whisky. Alors, on y va gentiment, c'est juste pour, voilà, pour se faire un petit, une petite découverte. La découverte en live, ça c'est classe. Préparons-nous à entrer ensemble au cœur de la tempête. C'est surprenant. Il est carrément moins puissant, en tout cas au nez, que le Sky. Alors, encore une fois, j'ai dit, je ne ferai pas de comparatif, ce qui n'empêche pas de faire des comparaisons. Nuance. Mais, je ne sens pas du tout la tourbe. J'en suis presque un peu sur le cul, alors certes, je suis assis sur le cul, effectivement, mais je m'attendais à plus de puissance de la part du Storm. Le nez est carrément plus doux. Ouais, un peu plus doux, avec, par contre, quasiment plus de traces de fumée iodée. C'est très bizarre. On ne va pas se laisser décourager par le nez. D'accord. Ok, je vois un petit peu où il veut nous emmener. Alors, rien à voir avec le Sky, au final. C'est vraiment de sale, deux ambiances. On reste très clairement sur un fumé. Ça, par contre, au niveau de la bouche, on ne l'aura pas de problème. Mais, ce n'est pas du tout pareil. Le Sky, il va te le donner direct, d'entrée de jeu. Celui-là est beaucoup plus complexe, parce qu'au début, même au tout début où tu l'as au début en bouche, ça arrive gentiment, et au bout de quelques secondes, tu as ce revirement de situation, clac, on-off, et tu as le fumé qui arrive direct. Mais, par contre, l'iode, non. Ouais, c'est ça, les premières notes en bouche, c'est épicé. C'est assez incisif, d'entrée de jeu, pour après basculer un petit peu dans la tourbe. Alors là, par contre, où je trouve ça un petit peu dommage, c'est qu'il y a une bonne longueur, pareil. Mais, ça vient vers la fin, tout doucement, en se calmant, tranquillement. Pas comme une tempête. Moi, j'aurais vu vraiment le... Tu vois, l'agression un petit peu, presque. Tu sais, tu fermes les yeux, tu as cette tempête d'iode, là, ça vient te flasher... Pas te flasher, ça vient te fouetter la gueule, là, l'écume, tout ça. T'es au cœur de la tempête, quoi. Tu vois les éléments qui se déchaînent, tu t'y sens. Ben non, là, en fait, t'es plus justement sur la... Ou alors, la tempête est passée, presque. C'est plus calme, le retour au calme, je trouve. Mais c'est vraiment pas pareil que le Sky. Il est peut-être plus équilibré, parce que l'autre, quand même, il est carrément tourbe, à mort. Plus que celui-là. Celui-là, il reste subtil et discret au niveau de la tourbe. Donc, sans vouloir faire de comparatif, encore une fois, mais je préfère le Sky, moi, personnellement. Après, ça reste un très bon whisky, le Storm. C'est pas grand frère, petit frère, hein, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un peu plus de complexité. Ça va chercher un peu d'autres notes, et la tourbe est un peu plus subtile. Mais, euh, vraiment sympa aussi. Un bon écossais. Il t'emmène sur des trucs, et après, il dévie, il est bien, il est bien complexe. Ouais, non, il est sympa aussi. Il est très sympa. Le Storm est un peu plus réservé aux connaisseurs, je trouve. Mais voilà, les deux sont très appréciables, et bah, je suis bien content d'avoir découvert ça avec vous. Ma foi, à bientôt, sur Panorama Alt, et bonne soirée à vous.